Donc le plan, il y a toujours des plans partout où on fait des... On va faire simple, la vidéo d'aujourd'hui est dédiée à la création des mock-up. On prend le logo qu'on a designé dans l'épisode précédent et on l'intègre dans des formats qui simulent le réel pour regarder comment le logo il se comporte. On regarde ça ? Moi j'ai envie de dire oui ! Oui, oui, on regarde ça tout de suite ! Ok, là donc on se retrouve dans Photoshop pour créer notre mock-up. Donc l'intérêt des mock-up c'est de la mise en situation des logotypes dans des situations qui sont réelles. Bon alors c'est simulé évidemment, mais de créer un environnement qui ressemble à la réalité et qui va nous permettre de tester notre logo pour voir comment il se comporte et est-ce qu'effectivement ça fonctionne. C'est des outils assez puissants et c'est notamment assez apprécié et plutôt très utile à présenter à votre client quand il s'agit de démontrer que le logotype que vous lui proposez c'est celui qui va lui convenir et c'est bon. Donc là j'ai sélectionné quelque chose d'assez neutre, format carte de visite pour mettre en scène notre logotype. Ce qu'on va faire c'est qu'on va construire ensemble une méthodologie pour faire des mock-up. Donc l'idée c'est que vous pourriez ensuite réutiliser ça de manière infinie pour tester plusieurs logos. Une fois que le fichier est construit, il s'agit d'utiliser ça comme un conteneur et ensuite en fonction de ce que vous mettez dans le conteneur, vous allez pouvoir plus ou moins afficher des éléments. C'est assez versatile donc c'est plutôt très intéressant. Et je préfère les construire moi-même. Je trouve rarement ce qui me plaît sur internet malgré qu'il y ait énormément de contenu et il y a des choses très bien. J'ai plutôt tendance à assez rapidement trouver une image qui me plaît et la transformer moi-même en mock-up. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va venir utiliser une forme. Alors là, je vais partir sur un rectangle puisque c'est quasiment la forme de la carte de visite qu'on veut remplir avec notre logo. Et je vais plus ou moins à l'œil venir la définir. Chose très importante qu'il faut faire tout de suite après, c'est de convertir en objet dynamique la forme rectangulaire. L'intérêt de ça, c'est que l'objet dynamique, ça permet de créer cette fonction de container qui nous intéresse. Donc là, si je double-clique dessus et je vais aller sélectionner dans Illustrator mon logo. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V. Je vais le copier en objet dynamique. Donc là, j'ai le logotype que vous reconnaissez. Hop, je vais le garder ici. Donc là, j'enregistre. Et normalement, si la magie opère... Voilà. Vous voyez que le container a été rempli par le logo. Donc ce qu'on veut faire ensuite, c'est simuler une impression de ce logo sur la carte de visite qui est derrière. Donc ce qu'on va venir faire, c'est que dans les transformations, on va aller chercher éventuellement la torsion. Et on va venir positionner à l'œil le logo dessus. Alors, on aime bien faire les choses précises. Donc je vais aller zoomer un petit peu plus. Voilà. Et on va venir chercher quelque chose d'un peu précis. OK. Hop. Je vois qu'il y a de la profondeur de champ qui joue. C'est-à-dire que l'arrière de la carte de visite est un peu plus floue que l'avant. Donc pour donner quelque chose d'un peu plus réaliste, on va venir simuler ça aussi tout à l'heure. Voilà, c'est un peu plus difficile à voir où ça s'arrête. Je pense qu'en termes de perspective, on n'est pas mal. Donc je vais venir valider ma sélection. Déjà, vous voyez, ça ressemble un peu à quelque chose. Le blanc, je l'avais laissé uniquement en tant que guide. Donc je vais le supprimer. Voilà. Tout ce qui est en damier, là, c'est quelque chose de transparent. Donc il n'y a que notre logo qui opère. Voilà. Et la première chose, c'est que quand on zoom un peu, on a le grain qui est associé à la photo qui n'est pas reproduit sur le logo. Alors, petit outil très pratique. Je vais plutôt garder quelque chose de zoomé pour que vous voyez. On va aussi double-cliquer, là, à côté du nom. Et on va utiliser cette petite barre-là qui s'appelle calque du dessous. En fait, qui va permettre de révéler à l'intérieur du premier calque ce qui est en dessous. Ça, c'est en fait hyper intéressant pour faire apparaître une texture ou quelque chose comme ça. Et du coup, donner vraiment la sensation que les deux informations sont liées. En tout cas, que le logo est directement imprimé dessus. Donc, comment ça fonctionne ? L'arrière-plan est plutôt clair. Donc je vais aller sélectionner les zones claires. Voilà, et je vais le diminuer jusqu'à ce que vous voyez un peu cet effet-là. On peut le faire disparaître complètement, ce n'est pas l'intérêt. C'est de révéler quelque chose comme ça. Et ensuite, en appuyant sur Alt, on peut dissocier les deux petits curseurs. Voilà. Et là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça vient un peu atténuer cet effet. Donc, je vais le conserver par là, par exemple. Et toujours de manière intéressante, diminuer un peu l'opacité. Ça fonctionne toujours assez bien. Donc là, on a réussi à récupérer un peu la texture qui était en dessous. Vous voyez, on a quelque chose d'un peu altéré. Ce n'est pas trop mal. Peut-être qu'on peut essayer même des modes de fusion un peu différents. En incrustation, lumière tamisée. Oui, en lumière, je ne sais pas si ça change grand-chose. En tout cas, ça altère un peu la couleur de notre logo. On va revenir comme ça. Et donc ça, cette méthode-là de superposition en utilisant le calque du dessous, c'est ce que j'utilise très fréquemment pour faire des mock-ups. Et ça fonctionne vraiment pas mal. Dernière chose, on l'a dit tout à l'heure. Il y a une notion de profondeur de champ qui opère sur le logo. Qui fait que ça ne matche pas vraiment bien avec ce qui est dessus. Eh bien, l'intérêt des objets dynamiques, c'est aussi de pouvoir appliquer des filtres sur lesquels on peut revenir. On va aller dans la galerie d'effets de flou et flou de profondeur de champ. Donc là, ce que ça nous crée, c'est que ça nous crée une zone ici qui est floutée à 15 pixels. On va créer une autre zone ici dont on va réduire à peu près à zéro le flou. On va le balader par là. Et ça, on va le régler de sorte à ce que ça corresponde à peu près à l'image. Voilà. Je le fais un peu à l'œil, encore une fois. Hop. Voilà. Et là, on a quelque chose d'un peu plus photoréalistique. Évidemment, si je n'arrive pas à dézoomer, ça ne fonctionne pas. Ok. Donc voilà pour le premier. Là, ça permet de mettre en scène rapidement ce à quoi ressemble le logo sur une forme imprimée. Donc on le verra un peu plus tard dans le cadre du design de la carte de visite. On refera un mock-up rapidement pour se rendre compte de ce à quoi ça peut ressembler. Donc voilà pour le premier. Je vous propose rapidement d'en faire un second. On va aller prendre cette fois-ci une mise en scène de page Internet. L'idée, c'est d'éventuellement simuler ce que pourrait donner le logotype sur un écran d'ordinateur et notamment une page Internet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est toujours la même opération. On va venir prendre une forme rectangulaire. Alors là, c'est pas mal parce que vous voyez, on n'a quasiment pas besoin de faire de déformation. Je vais aller changer un peu la couleur juste pour bien ajuster ça. L'idée, c'est toujours d'être assez précis sur le positionnement. Donc là, je vais aller positionner ça. On ne veut pas qu'il la transforme. Est-ce que j'ai transformé ? Non. Vous voyez, j'ai déjà oublié de le faire. Convertir en objet dynamique, c'est toujours assez important de le faire. Et donc là, on va venir, comme tout à l'heure, utiliser les outils de transformation et la torsion. On va venir assez finement positionner notre écran. Là, c'est assez permissible. C'est-à-dire, si je dépasse un peu, c'est pas très grave. Il y a d'autres configurations dans lesquelles c'est un peu plus compliqué et qui peuvent se cumuler avec des masquages et des choses un peu plus élaborées. On pourra voir ça éventuellement si ça vous intéresse. OK. Là, ça me paraît pas mal. Je vais l'enregistrer. Donc là, on est sur un écran d'ordinateur qui est censé être en retrait par rapport à cette surface-là. Donc on va utiliser un outil qui s'appelle l'ombre interne. Et alors, pour créer, je vais le... On va rentrer dedans. Je vais le... Voilà. Forcir le trait un peu pour que vous voyez ce à quoi ça ressemble. Donc là, on voit apparaître l'ombre interne comme si notre dalle d'écran était un peu réclinée par rapport au support. Donc c'est ce qui nous intéresse. Et là, toujours dans l'esprit d'être un peu photoréaliste, on va regarder... Là, vous voyez sur les objets, il y a la spécularité qui nous montre d'où provient la lumière. Donc la lumière vient d'en haut à droite, à gauche. Et il y a une lumière frontale. Alors on va plutôt privilégier celle qui a l'air assez prédominante dans l'image. On le voit bien. En fait, vous regardez la direction des ombres et vous savez d'où vient la lumière principale. Donc toutes les ombres sont tirées vers la droite. C'est-à-dire que la lumière principale vient de la gauche. Donc on va... Et là, on n'est pas mal en fait. On va créer une configuration dans laquelle l'ombre portée va de gauche à droite. Donc là, on n'est pas trop mal. On va venir juste ajuster ça un peu. C'est-à-dire que j'ai forcé le trait, mais on va aller réduire un peu la taille. La distance et la taille en fait. Voilà. Et là, on a... Peut-être que c'est même un peu trop en distance. On va monter à 5. OK. Donc c'est assez fin. C'est juste pour donner un petit peu de dimension à notre image. Toujours dans un esprit de rester dans quelque chose de photoréaliste. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est simuler éventuellement une petite réfraction ou réflexion sur l'écran. Donc je prends l'outil plume P et je vais venir tracer juste une petite section de triangle comme ça. Je change d'outil. Je prends l'outil de sélection directe qui est là. En appuyant sur A, ça me permet de bouger les poignets sans bouger l'intégralité de la forme. Parce que si on prend l'outil de sélection classique, l'outil de déplacement, en fait, il va me déplacer de toute la forme. Bon, je prends l'outil de sélection directe. Je vais venir bouger un peu mes poignets et créer une petite réflexion sur l'écran. Je la mets à gauche pour respecter l'orientation de la lumière par rapport à l'image et la spécularité dont on parlait tout à l'heure. Là, on le voit bien sur la taffe. On le voit aussi sur la lampe ici. Ok, bon, on ne va pas la tailler. Donc ça, je vais le passer dans un mode d'incrustation type... On va essayer... Allez, lumière tamisée. Et on va baisser l'opacité. Toujours faire ça de manière fine. Vaut mieux que ça ne se voit pas plutôt que ça se voit trop. Là, oui, 15%. Ouais, 15%, c'est pas mal. Donc là, on a une petite réflexion qu'on a créée sur notre écran. Et donc là, on va, comme tout à l'heure, donc le container, c'est notre rectangle. On la transforme en objet dynamique. On voit le petit logo. Donc je vais double-cliquer. Et là, maintenant, je vais aller chercher mon logo. Donc pareil, j'ai l'illustrateur d'ouvert à côté. Je copie-colle en objet dynamique. Voilà. Je le mets en grand. Ça fait un peu pauvre comme page de site Internet. Donc on va aller un peu enrichir ça. Et je vais aller sélectionner une image que j'ai retenue. Voilà. On va prendre cette image-là. Une image de drone. Ça donnera un côté un peu plus sérieux à notre page. Donc je l'agrandis. C'est une image que j'ai téléchargée sur un site. Une image libre de droit, évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer juste en dessous. Et on va reprendre la couleur bleue de notre logo. Celle-ci. Pour la mixer avec cette image-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les modes. Les modes d'incrustation de calque. Et on va chercher un mode qui nous va plutôt pas mal. Ouais, incrustation, c'est pas mal. Incrustation, c'est pas mal. Peut-être qu'on va faire l'inverse, en fait. On va mettre notre fond. Ouais. Et on va incruster notre couleur. Ça va permettre d'ajuster plus ou moins... Ouais, ou en lumière linéaire, c'est pas mal. D'ajuster plus ou moins la vibrance de la couleur. Donc je vais le mettre à, je sais pas, à 70%. Allez. On va faire quelque chose comme ça. On va décaler un tout petit peu notre texte. Non, on va plutôt décaler un tout petit peu notre image. Voilà. Donc, CTRL-S. Rappelez-vous que là, on est toujours dans le container. Si je sors du container, voilà. J'ai la simulation du logo, tel que ça pourrait se présenter sur un site internet. Et voilà, c'est pas plus simple que ça, en fait. C'est pas plus difficile que ça, la réalisation des mock-ups. Un petit peu d'observation de l'image pour s'adapter et avoir rendu un peu plus réaliste. Là, sur la forme, je pourrais, en utilisant les tracés de forme, donner un contour progressif. Parce que là, l'arrêt est assez saillante. Donc si on met, je sais pas, 10 pixels de contour progressif, ça fonctionne pas mal. Et voilà, pour ce qui est de la réalisation des mock-ups, d'une carte de visite ou d'un format équivalent en carte de visite et de la mise en forme d'une page qui équivaut à un site internet. Bon, c'est pas si compliqué, la création des mock-ups. Donc c'est une méthodologie assez simple dont il faut se rappeler. En 1, on construit immédiatement une forme plane géométrique qu'on convertit tout de suite en objet dynamique et ça, ça va devenir notre conteneur. Ensuite, il faut juste appliquer des opérations de déformation et d'incrustation pour faire correspondre la forme qu'on veut incruster à l'image finale. Donc dans l'épisode suivant, on regardera comment créer notre carte de visite complète et pour ça, on va avoir besoin d'une design. On se retrouve là-bas. Sous-titrage ST' 501